Hello tout le monde, hello youtube, hello Disneyland Paris, et hello une journée sans pluie ! Non c'est une blague, c'est une blague, j'y ai cru, la météo je vous la montre actuellement, il y a un mensonge quelque part, on va porter plainte, parce que j'étais heureux, je me suis dit ok je viens aujourd'hui, il pleut pas, que dalle, qu'est-ce qui s'arrive sur la route ? Voilà, j'ai pas de ears, parce que j'en peux piou, il pleut H24, on en a marre, j'ai eu 3 jours d'arrêt maladie avec plus de 42 fièvres à cause de ça, et en plus, je dois supporter ça après encore et toujours, non mais c'est pas possible, dites-moi que je suis maudit, j'en peux piou, bref les amis j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on commence la journée comme habituellement ici, au Disneyland Park, ça va être l'heure du deuxième spectacle de Dreaming and Shine Brighter, mais de Millions Splashes of Colors, d'habitude vous savez que sur un jour de repos je vais me dire jamais pour le premier parce que I need to sleep, c'est ce que j'ai fait, sauf que là je pense que je ne perds pas mon temps, ça ne sert à rien, il est censé s'arrêter de pleuvoir, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, parce que je suis pas tout seul sur le parc, eux ils sont déjà là depuis ce matin, vous allez voir qui était avec moi, aujourd'hui on se va changer un peu de l'équipe de d'habitude, c'est les amis et on les aime quand même, ça devait être un tour du monde autour de Disneyland Paris sous un temps à peu près agréable, bah c'est encore une journée sous la pluie, hein, I'm singing in the rain, just singing in the rain, forever and ever, jusqu'à ce que j'en puisse plus. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Il faut vraiment que je vous montre, je montre la météo, Disneyland Paris, nuageux, nuageux, je ne me trompe pas, c'est marqué là, Disneyland Paris, je suis à Disneyland Paris, je ne peux pas faire plus ! Quelle bande de mythomanes, vraiment, je vais procéder un procès aux fesses d'Apple, ils ont l'habitude en ce moment des procès, bon ils vont les gagner, mais ce n'est pas grave, je ne sais pas quoi faire du coup, parce que l'annonce est tombée, vous en doutez bien, il pleut vraiment fort, le deuxième spectacle de Millions Splash of Color est annulé, il bat eu de la grisaille comme il disait à la pub, et venez voir notre spectacle en couleur, haut en couleur, mais il est annulé à cause de la grisaille, voilà, on va quand même faire des trucs. Parce que je peux prendre ma revanche, et aujourd'hui je verrai un spectacle entier de Millions Splash of Color, j'y crois, parce que les rêves sont faits pour devenir réalité ici à Disneyland Paris, c'est pas ce qu'on dit ? C'est ce que la pub a dit à la télé, mais bon, la pub dit aussi qu'on va faire un spectacle en couleur, ou en pluie, oui ! Oh, by the way, c'est le week-end de la Saint-Patrick aujourd'hui, voilà, bon, cette année il n'y a pas d'animation spéciale, non, et pas de feu d'artifice particulier comme on a eu l'habitude d'avoir, bon, je ne vais pas vous mentir, ça ne me change pas grand-chose, voilà, c'est une petite information, et du coup, bah, on a un petit bar ici, juste ici, ils vendent des flûtes de champagne de la Saint-Patrick à Casey Corner, Gibson Girl, Casey Corner, c'est de l'autre côté, voilà. J'ai retrouvé mes copains, et c'est facile à les trouver, ils n'ont pas le pont parapluie, bah oui, on s'est trompés, ouais, en plus, tu sais quoi, il pleut à l'intérieur, regarde, il pleut à l'intérieur du parapluie, on a une fuite, on a une fuite, on a une fuite, on a une fuite, ça prend feu, bah, maintenant, ça prend l'eau, c'était facile, ça m'a prévu le parapluie, toi, monsieur, je vais vous parler, oui, non, j'ai vraiment vous parler, parce que je leur ai montré, disais-moi la météo, ah oui, on est d'accord, bah, nous, il devait pleuvoir à midi, à midi, oui, et là, c'est 14h, maintenant, on a Agraba à 15h, si tu veux, On va manger à Agraba, bonjour les garçons, bienvenue, les Magicos, vous allez bien, très bien et toi, bonjour, bonjour à tous, et les Magicos, on a une annonce à faire, ah, mais on ne l'a pas faite, non, on ne l'a pas faite, c'est un WDW, on va à Walt Disney World dans un mois, à peu près, j'ai trop hâte, moi, oui, c'est bon, je sais que le spectacle est annulé, ouais, tu l'as entendu, là, c'est cancel, j'ai entendu déjà deux fois, Bon, on fait quoi, on va voir ce qu'on fait, mais on va s'abriter, allez, on s'envoie en l'air, oui, dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace, à la base, je voulais faire une journée autour du monde à Disneyland Paris, bon, on commence par la galaxie lointaine, très lointaine, et puis je suis pas sûr qu'on fera le tour du monde, parce que, bah si, on va être Agraba, Agraba, oui, on peut faire les cow-boys, ah, c'est vrai qu'on peut quand même le faire, mais sous la pluie, c'est un peu moins crédit pour le Far West, oui, quoi, on fait Small World, on fait tous les pays, Non, on finit par Small World, on finit par Small World pour célébrer, ça pourrait être une idée, on verra, bon, j'espère que j'aurai pas les mêmes scènes que d'habitude, et Benjamin vient de me dire, parce qu'il connaissait la date, c'est vrai qu'on a des nouvelles scènes qui arrivent sur Star Tour avec Ahsoka, Mandalorian, le 4, bah pourquoi c'est pas le 4 mai, on va contrôler, je shake, je shake, je shake, oh, bah alors on est VIP, ça j'aime bien, non, t'es une vieille pi, je suis une vieille, une vieille pi toi-même, Les nouvelles scènes, du coup, le 5 avril, exactement, rien à voir, du coup, j'avais le 5, bah j'avais le 5, c'est de... Oh, bonjour Rex, vous savez que vous allez bientôt voir Rex, dans son nouveau métier, en DJ, en DJ, c'est cool, c'est trop, c'est... Sous-titres par Jérémy Diaz Musique 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 On est pas allé sur Crète, mais on a fait la scène de l'épisode 9, bon, Benjamin me dit que ça fait 3 fois et 2 suites qu'il a le même scénario, bienvenue dans ma malédiction, mais j'étais très content, Ils sont en train d'essayer de réserver un restaurant avec les princesses à Walt Disney World, donc dans 5 secondes, bah ils sont à sec, voilà Non, non, c'est bon, on fait plaisir, on arrive Ah bah là, manger dans le château de la Cendrillon, toi tu vas mourir, hein Dans le château, je savais même pas que ça existait, hein Ah bah oui, eux vont le faire, moi, vous savez, je suis pas très character dining, alors un petit déjeuner je veux bien parce que c'est un peu cher, mais ça va, mais dépasser les plus de 100$ par personne On fait les deux, hein Ah vous faites les deux, bah Le petit déjeuner Non Et ? Bah non, on fait le petit déjeuner avec Gouffy Ah oui, c'est vrai qu'on fait le petit déjeuner au Four Seasons, ah ça, bon ça c'est très cher, mais c'est très bien Alors, maintenant que nous sommes, bah nous avons quitté l'espace et qu'il ne pleut plus, et qu'ils ont leur restaurant de princesse Voilà, et bah maintenant On a mangé dans le château Le château de la Belle, pas de la Belle au Bois d'Ormond, de Cendrillon Cendrillon Exactement, au Royal Banquet Hall, je crois que ça s'appelle Purity Tales Dining at Cinderella's Royal Table Ah c'est long, hein On va manger à la table de Cendrillon La table Royal de Cendrillon Bon, on arrive à Frontierland, bienvenue aux Etats-Unis, on va vivre l'Ouest Américain jusqu'au Mexique Allez, on fait le tour Le fort Ah on fait, on commence par le fort, bah on commence par le fort Le fort construct Quoi ? Essaye de me trouver Non mais deux secondes ! Il croit vraiment plus que je connais pas le fort par cœur Vas-y, je te laisse de l'avant, je te retrouve J'ai vu qu'il était dans l'angle, enfin je le sentais On a fallu le perdre J'ai hurlé, les gens en bas se sont tous arrêtés de bouger Tellement j'ai hurlé Je sais pas si c'est vraiment moi qui fais peur ou si c'était censé, mais... C'était... En tout cas c'était... Bravo ! Mais je t'ai trouvé ! À Gascard Non c'est bon, ça va une fois mais pas deux Et la randonnée la plus dingue de l'Ouest Elle est revenue Elle est re de retour, vous l'avez fait ce matin vous ? Oui, sous la pluie Ah ça fait gommage en même temps, c'est pratique hein, vous avez la police maintenant Ah ouais, franchement, c'est beau hein Et il y a des nouveautés ? Oui bon c'est parce que j'entends, voilà Bon je pense que c'était une réhabilisation très technique, plus que esthétique La montagne en a besoin Je trouve que c'est quand même la plus belle vue Enfin moi Frontierland c'est mon land préférée donc c'est la plus belle vue Puis on peut saluer un peu comme si c'était notre fort Exactement Hi there ! Howdy cowboy ! Non y'a personne ok, bon bah je me suis pris des gros vents On me dit On me dit On vous fait un tour de Frontierland On n'a pas beaucoup de fois sur la place sur Mark Twain On a encore moins de place sur le Mark Twain Sur la Molly Brown Parce que devant au-dessus le premier étage c'est fermé Tout en haut c'est fermé Bon bah on a trouvé une petite place devant Et on va pouvoir découvrir tout Frontierland Donc là on est dans la partie de l'ouest américain On va passer au loin on verra le Mexique Avec la terrasse de Fuente del Oro Et puis finir sur Casa de Coco Mexique Fuente del Oro De la Casa de Coco de la Familia Avec les nouveaux churros Qui sont pas mauvais pour des pas frais Tu n'as pas goûté ? Moi aussi C'est pas mauvais hein ? Moi j'aime bien C'est pas les meilleurs Pour des pas frais ils sont bons J'ai travaillé dans des chichis Et je faisais des chichis moi Des chichis ! Et ensuite il reste une dernière partie à Frontierland qui est la partie de vers Frontierland Theater qui est plutôt sur l'Amérique plus profonde et sur la culture américaine La culture mais la culture agricole La Pocahontas Oui bah il y a le village de Pocahontas Regarde il y a un canard qui se passe droit dessus J'avoue lui là Oh oh calma dos je te vois C'est les seules qui peuvent monter à l'étage c'est les canards C'est beau J'adore faire le tour du bac C'est s'imagine s'il y avait du soleil Oui Déjà il pleut plus déjà Déjà il pleut plus Frozen Margarete sur le bateau l'été avec le soleil On a pas le droit aux boissons à bord en plus Tiens regarde Ah il y a pas l'eau droit ? Non Ohhhhhhhhhhh Ah il y avait que les bruitages et tout Ça avait manqué Ça avait manqué Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien fini pour Frontierland et les Etats-Unis On arrive en Europe pour visiter toute l'Europe En quelque part rendez-vous à Fantaisiland Et pour rentrer par Fantaisiland On va faire le château Et donc le château La France Oui Et oui C'est vrai qu'il y a les fleurs de lys On a la cour du château L'auberge de Cendrillon Il y a les escargots Il y a les escargots sur les tours Il y a certainement plein d'autres références que je n'ai pas Les pigeons Il y a les pigeons Les pigeons de Paris Et puis on a la trace de Pablo Picassiette aussi Juste là Il est un peu bavé Il est un peu bavé Il est un peu bavé Bref bienvenue en Europe Donc Fantaisiland On va pouvoir avoir le quartier germanique Italien Anglais Hollandais Et j'en oublie certainement Mais je vous mettrai des petits pays en bas Je crois que c'est les principaux J'en oublie certainement J'en oublie certainement J'en oublie certainement Je vous mettrai des petits pays en bas Je vous mettrai des petits pays en bas Sous-titrage ST' 501 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 n'aime pas la parade mais disons qu'on payera pas pour aller la voir moi je l'aime bien tous les goûts sont dans la nature oui voilà chacun ses goûts on est au parc Walt Disney Studio et on vient de passer à travers le courant est australien qui est fermé on est passé devant 4 roues qui est donc Radiator Spring la route 66 on pourrait même faire la route 66 enfin la route 66 à Cars Road Trip et on pourrait visiter une autre partie des Etats-Unis qu'on a pas faite mais là nous sommes à Paris la plus belle ville alors ne reste pas planté là il est tendance à sortir et à goûter à la vie oh this way oh this way this way voilà je veux dire on faisait le tour du monde aujourd'hui même au studio on arrive à voyager ça c'était pas gagné mais oui dans un parc et dans un resort on arrive à voir quand même le tour du monde mais vous savez qu'on pourrait encore plus voyager ah ouais ? ouais j'ai une idée ah j'ai la gorge un peu ah ah bonne idée moi je trouve et je trouve qu'on pourrait partir en croisière ah je suis pas trop bien je vous suis pas trop bien le Newport Bay Club monsieur en passant par la forêt des séquoias et de New York on avait mis un stop que oui purée bonne idée on ferait pas un stop à New York en même temps et bah si allez et c'est qu'on pourrait même faire un stop dans le Far West mais exactement j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a pas beaucoup de monde non je crois que mais on est dimanche c'est l'heure de la parade et il y a plus toute la journée c'est vrai donc voilà voilà bon on fait stand by normal ou on fait euh single allez stand by j'espère que la 3D elle est revenue hein normalement oui c'était jusqu'au 15 on a été à Paris on a été à Paris en 3D et ça je valide maintenant on retourne au parc Disneyland pour faire ce fameux tour du monde la croisière la plus heureuse finaliser les choses exactement Lucas tu nous accueille chez toi ? bah non pas ce soir pas ce soir tu dors pas ici ce soir ? non 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 étrangement ? non j'ai laissé pour les visiteurs pour qu'ils profitent un peu quand même ah oui c'est bien voilà partager un peu hein oui bah partage oui oui ils partagent euh leurs fonds avec euh la caisse des dépôts de Disneyland Paris voilà on parlait du Disneyland l'hôtel naturellement sur ce bon bah rendez-vous au parc Disneyland it's a small world et je crois qu'on va finir en croisière voilà vers de nouvelles aventures vers de nouvelles aventures oh j'aime bien quand on me dit ça ciao 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 on part en croisière au captain's quarters ouais exactement ouais ah bah toi t'as des serviettes voilà on s'est posé ici au bar du Newport Bay club pour la simple et bonne raison qu'on l'aime beaucoup toutes les tables au bord de la fenêtre étaient prises du coup on est dans la salle un peu sur le côté on regarde le foot bon je sais pas c'est qui qui joue et peu importe mais je ne sais pas la carte ils ont plein de nouveaux trucs ça on en avait déjà parlé il y a la nourriture aussi bon pas de réduction en passe annuelle ou quoi ou quoi parce que bah c'est un bar mais c'est pas grave on est posé on est tranquille il fait chaud dans le quartier le capitaine il fait chaud sur les croisières oui exactement il y a pas la clim il y a pas la clim dans les croisières on a un week-end de saint patrick et on a deux cocktails exclusifs qui sont proposés ici au bar je sais pas si c'est dans toute la destination globalement ou juste ici mais bon il y a un truc à base de whisky et l'autre à base de tonique et de concombre mais bref on a des cocktails pour saint patrick la croisière est terminée la croisière s'amuse terminados les amis on sort du new port et on va aller manger au mcdonalds parce que on a pas très faim mais on a un petit peu faim on a dépensé suffisamment d'argent on va en amérique du coup et on va en amérique exactement sur le sur les bords d'autoroutes américaines c'est là où était né mcdonalds et d'ailleurs le premier mcdo il y avait ces grandes lettres de M comme ici au disney village les travaux du nouveau mcdonalds du disney village d'ailleurs commencent doucement et sûrement mais je crois que c'est ouverture 2026 les gars on a le temps de le voir venir vous le savez peut-être pas mais j'ai un amour pour le mcdonalds mais vraiment c'est à dire c'est une passion c'est un rythme de vie c'est la vie c'est vraiment la vie et alors j'étais content de venir parce qu'il y a le nouveau 280 au cantal et il me faisait non on comptait encore mieux il me faisait de l'oeil c'est un partenariat ? non c'est pas un partenariat mais j'aime bien j'en ai autant d'amour d'ailleurs voilà donc sachez le mieux j'adore le mcdonalds je suis désolé pour tous les autres concurrents mais mon coeur va au m et bien les amis nous sortons du mcdonalds la fanfare de la saint patrick va pas tarder à à commencer c'était une bonne journée à disneyland paris on a fait le tour du monde et ça on a fait le tour du monde en un jour ça me fait penser à un parc d'attractions il devrait exister un parc d'attractions tu fais le tour du monde quand même et imagine à chaque pays tu peux goûter de la nourriture et des boissons de chaque c'est vrai mais ce serait une bonne idée ça ce serait une bonne idée hein si on y allait au parc bah écoute tu nous emmènes ? allez on y va ah bah c'est parti bisous Paul bisous à Benjamin aussi et puis bisous à vous tous les amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai plus qu'une seule petite chose à vous dire je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et 1, 2, 3 tchao tchao je sais pas pourquoi j'ai été aigu comme ça à bientôt